Salut tout le monde! C'est ainsi, dans l'Alternateur, on se demande, c'est quoi des investissements responsables? Est-ce que c'est vraiment possible de concilier environnement et argent? Bienvenue dans l'Alternateur! On vient d'arriver à la station FinTech. Ici, il y a plein de start-up en finance et en technologie, et on s'est dit que c'était l'endroit parfait pour parler avec le Club d'investissement responsable du Québec. En fait, c'est Jennifer Dulac qui aujourd'hui va répondre à nos questions, donc on va aller faire ça. Salut Jennifer! Bonjour! Vraiment content que tu aies accepté de nous parler d'investissement responsable. C'est quoi la finance responsable? C'est quoi l'investissement responsable? Je dirais que l'investissement responsable, c'est vraiment avoir un impact. Investir dans des entreprises qui font le bien, qui sont responsables selon nos critères. On pense à ESG pour environnement, social, sociétal et gouvernance. Donc ça, c'est un peu les grands mots. On veut que les entreprises, peu importe le secteur, verdissent leur business model. Et qui peut les aider? C'est le secteur financier, parce que c'est le secteur financier qui va leur apporter des capitaux. Ouais, pour changer, ça prend de l'argent. Exactement. Si on prend le cas des énergies fossiles, beaucoup de gens vont dire « Ah bah non, je ne peux pas investir dans ces entreprises-là, ils font l'énergie fossile, ce n'est pas l'énergie durable, ce n'est pas une bonne entreprise. » Il y a un exemple qui est intéressant. La Pologne se chauffe au charbon aujourd'hui. Est-ce que parce que tu veux investir durablement ou vert, tu vas dire « j'investis plus dans la Pologne ». Mais si tout le monde dit « j'arrête d'investir dans des pays qui se chauffent au charbon », comment ces pays arrivent à s'inancer d'eau? Comment elles vont faire cette transition énergétique si elles n'arrivent plus à recevoir de capitaux? Non, la bonne attitude, c'est de dire « oui, je vois qu'elles ont envie de faire mieux, on va continuer à investir dans leurs dettes pour que dans 5 à 10 ans, ils aient des centrales qui vont être plus vertes. » Donc c'est aussi déjà se poser la question « quel genre d'impact on a envie d'avoir? » Je trouve ça dur de trouver comme la bonne information, c'est-tu moi, oui. On dirait que c'est tough de savoir quoi trouver, quoi chercher sur l'investissement responsable. C'est difficile quand même de trouver l'information pour des débutants ou débutants. Aujourd'hui, les institutions financières travaillent beaucoup sur le sujet pour fournir des possibilités d'investir de manière durable, sans avoir la connaissance. C'est pour ça que les conseillers financiers sont là. Donc si tu veux investir ton argent, tu vas voir ton conseil financier. Donc moi, ce que j'encourage, c'est qu'on a le droit de donner ses critères, on peut poser des questions, il n'y a pas de problème à dire « je ne comprends pas, réexpliquez-moi » et à la fin, c'est toi qui prends la décision. Si c'est un portefeuille existant, tu ne peux pas sortir de ton portefeuille toutes les valeurs qui ne te vont pas, tu dois aussi suivre un benchmark. Donc il faut vraiment comprendre ça aussi, que c'est une transition pour tout le monde. Exact, puis ça ne pourra pas être parfait tout de suite. Ce serait quoi tes trucs, les choses les plus importantes à faire ou à comprendre avant de faire ses premiers investissements et de savoir de vouloir les faire de façon responsable. Peu importe où tu mets ton argent, il faut réfléchir à la somme que tu veux mettre. Et surtout, quand est-ce que tu auras besoin de cet argent. Ensuite, où tu veux mettre ton argent et combien de temps tu es prêt à y consacrer. Si tu es prêt à vraiment y consacrer du temps, tu peux le faire toi-même. Et te dire « ok, je vais investir une partie et j'espère avoir retour sur investissement dans 3, 5, 10 ans pour tel ou tel projet. » Ça fait que là, ce que tu me dis dans le fond, c'est que c'est possible d'aimer la planète et d'être millionnaire. Oui. Ok. J'adore ça. Merci Jennifer de tous ces conseils finances. Là, la gang, je voulais vous dire qu'on parle d'investissement responsable, vert, durable, de ESG aussi pour environnemental, social et gouvernance. Mais tout ça, ça veut dire un peu la même affaire. C'est juste que tout dépendant des banques et des marchés financiers, ils vont utiliser différents termes. Mais pour nous, dans cette vidéo-là, c'est toute la même chose. Fait que focus. Ok? All right. Maintenant qu'on a un portrait un petit peu plus général de tout ça, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de communiquer avec les institutions financières. Fait que comme dans le bon vieux temps, on va les appeler, puis on va leur demander si vraiment c'est possible d'avoir des alternatives pour des investissements responsables. Non, non. Tu fais qui, là? Ok. Je vais commencer par Desjardins. Mais non. Pourquoi pas? Oui, allô, j'aimerais avoir des informations concernant les fonds d'investissement responsables. Je m'appelle RBC, là. Ah. C'est Yves, c'est… Fait-tu ça, les fonds verts? C'est long. Oui, oui. En termes de rendement? Oui, exactement. Lorsqu'on fait la comparaison des deux portefeuilles, on confirme que la différence est très minime. C'est intéressant. C'est quoi qui t'a le plus surpris de ton affaire? Bien que le rendement était quasiment le même. Focus, man. De fonds verts? Ah non, on l'a appelé Banque Nationale. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Fun fact. 700 milliards de dollars, ça, c'est le nombre d'actifs investis par les Québécois dans les fonds responsables. À chaque année, c'est un nouveau record. Fait qu'on sent vraiment qu'il y a un engouement. C'est sûr, là, j'allais suivre ses appels. Ça, c'est mon dernier appel de la journée. C'est super positif, pour vrai, on se rend compte que dans la majorité des banques, en fait, toutes les banques, où est-ce que j'ai appelé, y'ont des fonds d'investissement responsables. Posez vos questions à vos banques, puis faites des choix judicieux. OK, c'est tout pour aujourd'hui pour les appels. En tout cas, c'est tout. Ah, j'arrive. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est qu'on va rester curieux. On ne va pas hésiter à poser une question au conseiller et conseillère financière des banques, pour vraiment s'assurer que l'endroit où est-ce qu'on va mettre notre argent va vraiment correspondre à nos valeurs. Plus on est déjà à vouloir avoir des détails en lien avec les investissements responsables, bien, ils vont réorienter tranquillement leur offre en fonction de la demande. Tu sais, c'est important de regarder c'est quoi que l'entreprise fait, puis comment elle agit, parce que c'est ça que t'encourages. Puis je trouve qu'il y a une nuance qui est vraiment le fun, que je voulais vous partager en terminant, c'est que, en parlant avec Jennifer dans notre revue, elle me disait, tu sais, c'est pas parce qu'une entreprise n'est pas verte là qu'elle ne va pas l'être dans 5 ou dans 10 ans, tu sais. Fait que je pense qu'il faut avoir cette nuance-là dans notre tête quand on fait de l'investissement. On espère que vous aussi, vous allez vous intéresser aux investissements responsables. Parce que plus il y a du monde, plus on fait de l'argent, puis plus, tu sais, tu comprends? Ouais. Fait que partageons la vidéo dans notre... On va tirer ça quand même. Allez, salut, là! Au site, là, on a tout le temps une cible d'en face. Ça nous rappelle qu'il faut qu'on atteigne notre cible.